bonjour à tous bonsoir c'est un direct vite fait je ne peux pas durer vous savez j'ai parlé de dj alain je lui ai déjà dit que il doit arrêter certaines choses voilà je l'ai dit plusieurs fois ça dit que quand je parle certains pensent que je suis en train de blaguer dans certaines vidéos j'ai parlé de dj alain mais mes vidéos je les ai supprimés mais ceux qui me suivent qui suivent toutes mes vidéos ils savent que j'ai parlé de lui et il ya une note qui circulait je vous dis clairement parce que en fait moi je suis pas là pour le buzz comme je dis que je suis un soldat je suis là pour que tout soit exécuté ceux qui ont suivi tous mes directs ils savent que je suis pas là pour jouer peut-être que je peux supprimer certaines vidéos parce que en fait les vidéos que je laisse là ce sont les vidéos qui concerne ma mission j'avais parlé de alain dj pour tous ceux qui suivent mes directs si vous vous rappelez il y avait notre vocale qui circulait et puis dans notre vocale là il a dit que les gens seront kidnappés il a parlé de ma brie bon comme moi deux fois je n'aime pas rentrer dans les détails mais vous savez quand tu es dans une bataille spirituelle et puis tu n'es pas devant tu fermes ta bouche tu exécutes en tant que disciple je lui ai laissé plusieurs commentaires là bas sur son profil alain dj je t'ai laissé un commentaire sur ton profil alain dj j'ai fait plusieurs vidéos que j'ai supprimé j'ai dit que l'esprit dit que ce que tu fais là il n'aime pas ce qui ont suivi mes vidéos vous savez de quoi je parle j'ai parlé de dj ou pas répondez moi est ce que peut-être que j'ai supprimé la vidéo mais ce qui suit toutes mes vidéos là est ce que j'ai pas parlé de alain dj ici devant vous et j'ai dit qu'il sera humilié c'est parce que je dis d'accord il ya un autre vocal qui 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 est en train de circuler où il a dit et tout que ma brie sera kidnappé ma brie n'a pas été kidnappé il a été arrêté c'est pour ça que je lui ai dit que tout sera modifié écoute moi dj je suis un disciple je suis un disciple quand tu n'es pas au front quand tu n'es pas devant quand tu n'es pas devant la bataille tu ouvre pas trop ta bouche pour parler parce que tout ce qui se passe devant tu n'es pas responsable de ça tu veux la gloire de ce monde mais pourtant la gloire de ce monde là nous sommes en train de parler de la libération de la côte d'ivoire tu te lèves tu fais des vidéos en désordre à parler mais suis tes disciples j'avais dit que quoi tout allait être modifié est ce que ça n'a pas été modifié il a donné sa prophétie que quoi m'abri m'abri serait arrêté est ce que m'abri non pardon il a dit m'abri serait kidnappé est ce qu'il a été kidnappé il a été arrêté et j'ai dit que ça sera modifié et j'ai dit que ton onction va descendre et tu vas comprendre que tu vas comprendre que quand on parle c'est pas tout le monde qui blague tout va descendre je t'ai dit ça non j'ai dit que tout va descendre parce que nous sommes dans une bataille spirituelle nous ne sommes pas en train de blaguer toi tu te lèves tu parle beaucoup comme ça pourquoi tu parles beaucoup pourquoi nous qui sommes devant on ne parle pas beaucoup mais toi tu parles beaucoup pourquoi tu n'es même pas un mandaté tu es un disciple quand dit elie là elie est un prophète donc ce qui veut dire que tu es un disciple tu n'es même pas au devant des choses tu peux recevoir des fragments d'image mais tu ne sais même pas c'est quoi cette grande bataille et puis tu parles c'est toi qui donne tous les détails telle personne va rentrer par le nord telle personne va rentrer par le sud pourquoi tu parles autant ramener lui ça je lui ai dit que il va descendre et ça a commencé vous pensez que je blague quand je parle il avait dit quoi mabri allait être kidnappé non est-ce que mabri a été kidnappé mabri a été arrêté maintenant dj vous allez lui ramener ça dj tu vas descendre et tu vas perdre ton onction donc quand je vous dis que je suis une autorité vous pensez que je blague je suis une autorité je ne suis pas n'importe qui ramener ça dj tu as fait dans ton note vocale tu as ramener à tout le monde et quand je t'ai dit que tu as parlé des anges tu parles des anges pourquoi tu sais c'est quoi notre rôle notre rôle c'est libérer la côte d'ivoire notre rôle c'est libérer la côte d'ivoire et puis protéger ceux qu'on choisit dieu car les anges autour de la côte d'ivoire tu as bien commencé tu as bien commencé ton ministère maintenant tu débordes et tu es dans le mensonge alors tu seras puni moi je suis pas là pour blaguer avec vous donc quand je parle vous pensez que je suis en train de blaguer quand je vous dis que je suis une autorité et que je ne blague pas tout ce que je sors sera appliqué vous pensez que je mens notre vocale qui tourne et puis on dit sanogo là c'est pas sanogo c'est dj et quand il a parlé il a donné certains détails l'esprit a parlé l'esprit a parlé tu as dit que mabri sera kidnappé non est ce qu'il a été kidnappé et ceux qui ont suivi mon direct j'ai dit quoi tout sera modifié c'est pas ce que j'ai dit c'est vrai que j'ai supprimé mon direct j'ai supprimé mon direct mais j'ai dit que dj sera puni c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit qu'il sera humilié j'ai dit tu as un prophète tu sais que ta mission c'est pas ce que tu es en train de faire ta mission c'est intercéder pour l'élévation de la côte d'ivoire donc vous pensez que quand je me lève là je parle juste pour parler ramenez ça à dj tu as dit que mabri sera kidnappé moi je t'ai dit que tout sera modifié mabri n'a pas été kidnappé il a été arrêté et dès cet instant tout a commencé à être modifié quand j'ai dit ça vous pensez que vous êtes au dessus de dieu je suis une autorité je suis pas n'importe qui partager je vais couper mon direct je vais aller dormir à tous les faux prophètes c'est pour ça chaque fois que je parle à tous les faux prophètes dj n'était pas un faux prophète mais maintenant son allure commence ça dit que son orgueil va le faire chuter j'avais déjà parlé de ça j'avais déjà parlé tu doutes tu vas voir j'avais dit ça non tu vas voir comme tu penses que tu es maître c'est pas toi qui est le maître c'est pas toi qui est le maître dj ta prophétie que tu as laissé tu vois pas que c'est en train d'être modifié parce que tu penses que c'est toi qui décide ok quand tu n'es pas au devant d'un combat spirituel tu parle pas beaucoup moi même qui suis au devant de ce combat spirituel tu me vois beaucoup parler on est dans une guerre spirituelle toi tu te lèves tu parles c'est toi qui prend tous les coups est ce que tu prends tous les coups tu sais qui sont en train de sacrifier certaines choses tu es couché chez toi tu es en train de manger tu es en train de dormir tout sera modifié et tu seras humilié c'est moi qui le dit la note vocale qui est en train de tourner quand il a dit où on met Sanogo et puis il a parlé de Paris et il a parlé de la reine d'Angleterre la reine d'Angleterre tu sais qu'est ce qui se passe tu sais dans quel combat spirituel nous sommes tu sais c'est quoi ce combat spirituel et tu lèves tu te lèves tu parles beaucoup comme ça pourquoi tu parles beaucoup comme ça j'avais déjà dit que tout sera modifié pour ceux qui ont suivi mon live j'avais déjà dit que tout sera modifié tu as vu que Mabri là il n'a pas été kidnappé il a été arrêté j'ai dit que JJ tu seras humilié et ton onction va descendre pour ceux qui ont suivi mon direct ils savent de quoi je parle tu crois que tu es au dessus de quoi je dis que je suis pas votre camarade et c'est à partir de maintenant que vous allez comprendre que je suis pas en train de blaguer quand je suis en train de parler donnez ça à JJ JJ ton onction partira ton onction va descendre pour ceux qui ont suivi mon live quand j'ai parlé j'avais dit quoi tout allait être modifié tu avais dit quoi quoi les marches allaient commencer quelle marche qui a commencé puis qu'est-ce qui a commencé à chauffer tout sera modifié celui qui doit venir accomplir sa destinée va venir accomplir sa destinée parce que tu penses que c'est à toi de t'élever comme je suis partie je t'ai parlé plusieurs fois je t'ai laissé des commentaires sur ton profil comme tu penses être un prophète certifié comme tu penses que tu as ta mission sur terre ça dit que tu peux prophétiser pour pour tes gens tu peux prophétiser pour eux mais est-ce que tu sais c'est quoi ta mission quand dit Eli Moïse tout ce que j'ai appelé là sont ceux qui doivent combattre spirituellement pour l'élévation de la Côte d'Ivoire en plus de mes frères ramenez lui ça il va descendre c'est moi qui l'ai dit donc maintenant vous allez commencer à avoir peur de moi et vous n'allez plus blaguer avec ce que je dis je dis que tout va descendre ton onction partira et tu vas comprendre que ce que je dis sont pas juste des paroles soyez bénis